au souhait. Maintenant, nous vous proposons d'écouter la lecture d'extrait du texte de Pierre Michon XI par André Marcon. C'est un immense plaisir, un cadeau pour nous de le recevoir de nouveau. Merci à lui mille fois de ce compagnonnage. Bonne semaine, belle soirée, bon festival à tous. Vous les voyez, monsieur, tous les onze, de gauche à droite, Billot, Carnot, Prieur, Prieur, Couton, Robespierre, Colot, Barère, Lindet, Saint-Just, Saint-André. Invariable et droit, les commissaires, le grand comité de la grande terreur, 4,30 m sur 3, un peu moins de 3, le tableau de Ventouse, le tableau si improbable qu'il avait tout pour ne pas être, qui aurait si bien pu, dû ne pas être, que planté devant on se prend à frémir qu'il n'eût pas été. En mesure de la chance extraordinaire de l'histoire et celle de Corentin, on frémit comme si on était soi-même dans la poche de la chance. Le tableau, pas l'un de la main de la Providence, ainsi qu'on aurait dit cent ans plus tôt, ainsi que Robespierre le disait encore chez la mère du Plais, comme s'il eût été dans Port-Royal. Le tableau fait d'homme dans cette époque où les tableaux étaient faits de vertu. Le très simple tableau sans l'ombre d'une complication abstraite. Le tableau que commandèrent sur un coup de tête et peut-être dans l'ivresse les enragés de l'hôtel de ville, la commune, les féroces enfants à grande pique, les tribuns limousins. Le tableau dont Robespierre ne voulait à aucun prix, dont les autres ne voulaient guère, dont peut-être dix sur onze ne voulaient. Sommes-nous des tyrans pour que nos images soient idolâtrées dans le palais exécré des tyrans ? Mais qui fut commandé, payé et fait. Parce que Robespierre même craignait l'hôtel de ville, parce que l'histoire à sa ceinture porte une poche de chance, une bourse spéciale pour la solde des choses impossibles. Vous les voyez ? On a du mal à les saisir tous à la fois dans le même regard maintenant, avec ces reflets derrière la vitre, derrière quoi on les a mis au lourd, à l'épreuve des balles, à l'épreuve des souffles des dix mille hommes de toute la terre qui les voient chaque jour. Mais ils sont là, invariables et droits. À quoi pensez-vous, monsieur, devant la grande vitre, le reflet derrière quoi il y a des figures levées qui regardent vers vous ? Vous êtes liseur, monsieur. Vous êtes des lumières, vous aussi, à votre façon, et par conséquent vous connaissez un peu ces hommes de derrière la vitre. On vous a parlé d'eux à l'école et dans les livres. Et d'ailleurs, juste avant d'entrer dans la salle carrée, à l'étage de ce pavillon de flore, où à l'exclusion de tout autre tableau se tient les onze, vous avez médité dans la petite antichambre explicative, avec à ces murs des graphiques, des penses bêtes, des reproductions, des détails agrandis, des notices biographiques sur les hommes de derrière la vitre, des rejetons égarés de la littérature une et indivisibles, tous. Car ils aimaient la gloire, l'idée de la gloire plus que tout. Leur présence derrière la vitre m'en fait foi. Et la pure gloire, en ce temps, comme dans les autres, vous venez par la littérature, qui était le métier d'homme. Prenez-les une à une, les grandes figures levées, les figures qui eussent bien préférées être invariablement levées à la face de l'histoire en tant qu'auteurs plutôt que commissaires, en figure d'Homère plutôt qu'en cette figure de licurgue matinée d'Alcibiade qu'on leur connaît, qui sont levées tout de même et flagrantes par ces détours inattendus. Et ils sont surpris peut-être que la gloire leur soit venue par ce biais, surpris que le métier d'homme soit commissaire et non pas auteur. De gauche à droite, donc, les auteurs, au nombre de onze. Billot-Varène, si devant de Varennes, comme Corentin était de la marche, que les sans-culottes appelaient le roussin d'Arcadie à cause de son poil carotte et de son goût pour anacréon. Billot, qui fit Morgan, opéra, polycrate, opéra, qui sous sa perruque rousse au lourd, a peut-être conscience aussi d'avoir fait pour commencer, dans ses petits débuts à La Rochelle, une femme comme il n'y en a plus, comédie. Oui, sous sa perruque de feu au Louvre, c'est à cette comédie légère qu'il pense, ce sont ses vers badins qu'il se nie. Et une fois de plus, sous sa sérieuse figure, il est stupéfait que ses pièces n'aient pas eu le moindre écho, soit tombé sans intermédiaire de sa main dans le bouffre. Allez, monsieur, poursuivez. Carnot, qui fut de la société poétique des Rosatis d'Arras avec Robespierre, et dans cette concurrence de jeunes poètes aux Rosatis, commença à aimer et à haïr Robespierre, qui eut sa première célébrité pour des églogues à Bacchus, à Libère, à Pomone, les petits dieux romains, qui n'avaient pas vraiment pour vocation d'ensanglanter d'Europe, de hacher aux canons les sapinières du Nord, les chaînets du bocage, de placer les généraux de quatorze armées devant la très simple alternative de la victoire ou du coup près, mais de se promener l'après-midi, l'été, dans de grands jardins, dans la fraîcheur des feuilles, avec sous le bras son petit calepin, d'y convoquer les êtres de fraîcheur, Bacchus, Libère, pour que Bacchus et Libère consacrent dans la langue des dieux sur le petit calepin, l'immortalité de Carnot, qui est connue pour le reste, le couperet, le canon, pas Libère. Sous le même reflet de la vitre, à côté de Carnot, Prieur, officier et poète et légiaque sans audience à Macon, et Prieur, l'autre, avocat et poète épique sans audience à Chalon. Puis l'éclat jaune, la chaise qui jamais n'a rien écrit. Au beau milieu de l'éclat jaune, Couton, dont on a un drame plein de sensibilité et de larmes. Vous en avez déjà oublié le titre, monsieur, que pourtant vous avez lu dans la petite antichambre. larmes et sensibilité prodiguées pour rien, dans la noire Clermont d'Auvergne, pour des publics de basalte. Sur sa chaise de couleur citron, au Louvre, au cœur du tableau, sur sa chaise de paralytique, citrine, souffrée, solaire, avec des larmes, il se redit la chute noire de son drame parmi les éboulis de basalte, Robespierre, qu'on ne commente pas, Colot, ah, monsieur Colot, qu'on peut commenter jusqu'à demain, qui était d'herbois, comme Corentin était de la marche, qui fut homme de théâtre, comédien, dramaturge, quelque chose comme un second Molière, qui écrivit cinquante pièces qui se vendaient bien et se jouaient bien, mais tombait directement de sa main dans le gouffre, dont Nostradamus, qui buvait comme quatre pour faire venir le verbe et ne pas trop voir que son verbe à lui tombait droit de sa main dans le gouffre, qui traduisit Shakespeare, et le jouait en costume sur une scène exiguë, avant de le jouer pour de bon sur la scène de l'univers, c'est-à-dire à Lyon, en novembre, dans la la scène des bretots, où sur ses ordres, on amenait devant des fosses ouvertes des hommes attachés par dix, par cent, et à dix mètres de ces hommes, il y avait des bouches de canons chargées à mitrailles, neuf canons de marine montés de Toulon par le fleuve, neuf canonniers au garde-à-vous, la mèche allumée dans le ventre. Et Colo était là, non pas en fraise élisabethaine, mais avec le chapeau à la nation, l'écharpe à la nation, debout, shakespearien, mélancolique, agarre, limousin, peut-être ivre, avec son bras levé, avec son sabre au bout, comme une baguette de maestro pour commander le feu. Et quand Colo baissait le bras, le monde disparaissait au profit de l'émoi de neuf canons de marine. C'est plus fort, monsieur, cela, plus fort et même plus enivrant et peut-être plus littéraire que toutes les répliques de Shakespeare. On le sent dans le secret de son cœur, malgré qu'on en ait. Colo, donc, bronche expérien, comme il le prouva abondamment quand il fit Macbeth dans la plaine des breteaux, et qui assurément au Louvre, dedans son col ouvert, son habit noir à coller triple, sa chemise blanche à coller double ouvert, et par là-dessus sa capote noire impeccable, comme le manteau de la reine de la nuit dans Mozart, pense pour l'éternité à ce grand premier roule. Et les autres, pour en finir, barèrent, vu tant qu'il était barèrent de vieux actes, comme Corentin le père était de la marche. Il fit un éloge de Louis XII, qui était peut-être l'œuvre de sa vie, et qui fut couronné d'un épi aux jeux floraux de Toulouse, c'est-à-dire un prix de consolation, un accessite. Vous imaginez cela, monsieur, un accessite pour l'œuvre de sa vie. Il s'occupait des arts au comité et quelqu'un lui donna le nom merveilleux d'Anacréon de la guillotine. L'Indais, il eut une correspondance littéraire. Saint-Just, il fit organ, poème de mille vers, à dix-huit ans, un Rimbaud à la nation. Et Saint-André, Jean-Bon Saint-André, dont je ne me souviens d'aucune ambition littéraire, car il faut bien que l'exception confirme la règle. « Ah, tout cela, monsieur, que ce soit des auteurs, c'est-à-dire des hommes des lumières, de puissantes machines à augmenter le bonheur des hommes tout en augmentant leur propre gloire, mais des auteurs à la façon limousine, de puissantes machines détraquées, des veufs de la gloire littéraire, que sais-je encore ? Tout cela est du ressort de la petite antichambre. Tout cela est marqué sur les pense-bêtes. Cela ne se voit pas sur le tableau, car c'est un bon tableau. Pas de plume d'oie ni de muse, pas de front pensif, pas d'intériorité intempestive. » Voyez comme les reflets changent sur la vitre quand on se déplace un peu, comme je vois clairement l'habit noir de couton soudain sur sa chaise d'or acide. Non, pas de l'or, du soufre. L'or est pour Saint-Just. Et si je fais deux pas, quel luxe sur les franges espagnoles de l'écharpe aux trois couleurs du représentant Saint-André à l'autre bout. Deux pas encore et tout est sombre. Que regarde-t-il là-dessous, monsieur ? Quelle revanche. Quelle défaite. Le tableau fut commandé en niveaux, et non pas en ventose, comme on l'a dit, comme on continue à le dire, parce que l'histoire arrange les dates à sa façon. Parce que l'après-coup est grand seigneur, et à tous les droits, mon seigneur, l'après-coup. Parce que ventose fut le mois le plus noir de cet hiver de l'an II où tombèrent les factions. Où aussi furent élaborés et promulgués les arides décrets de ventose. Terrible au suspect, plein de zèle, compatissant pour les malheureux. Désespérant les premiers, donnant au second l'espérance fantôme de pain et de toit. Donnant le la de la grande terreur. Parce que ce fut aussi le mois le plus froid. Parce que tapis dans ce grand froid, et son cœur ayant froid. Robespierre sortit le couteau pour raser de droite et de gauche les modérantins et les exagérés. Le beau couteau nommé Saint-Just. Parce que le vent de ventose sonne plus théâtralement que la neige qui gît doucement dans Nivose. Parce qu'il n'y a pas de neige dans le tableau, mais comme un effet de grand vent, quoiqu'il n'y ait pas de vent non plus. Parce que surtout, vous le savez, dans un amalgame hardi, romanesque, certains ont dès l'Empire appelé ce tableau définitif le décret de ventose. Non, c'était avant. Il fut commandé dans les deux mois précédents ventose, en Nivose, en deux, le 15 ou le 16 Nivose, soit autour du 5 janvier 1794, vers la ci-devant, Épiphanie, jour des rois. Cette commande, monsieur, on s'épuise depuis deux siècles à en comprendre le pourquoi. C'est une commande politique, cela va de soi. Aussi, soyons bas un instant, parlons politique. Nous allons le faire bouger encore une fois à ce vieux théâtre d'ombre. Cette période qui est comme le comble de l'histoire, et que par conséquent on appelle très justement la terreur, une fin d'hiver, un printemps et le début d'un été, depuis la neige de Nivose jusqu'à la main chaude de Termidor, est faite de nœuds serrés qu'on ne peut démêler, d'emballement bref, de volte-face et d'affolement plus incohercibles que la flèche d'un sismographe quand un volcan s'emballe. Ou si vous préférez la vie des bêtes à la géologie, c'est comme un trou de lapin quand le furet est lâché. Mais ici, tous sont pour les autres et furet et lapin. Les frères, les tueurs associés de Capet-le-Père, les orphelins, qui ne trouvaient plus le sommeil depuis la mort du père, s'entretuaient par la force accrue de la vitesse acquise, machinalement et comme machiniquement. Et c'est pourquoi la grande machine à couteaux, six places de la Révolution, la guillotine est le si juste emblème de ce temps, dans nos rêves comme dans le vrai. Les royalistes tombaient, les feuillants tombaient, les girondins tombaient, il n'y avait plus au sein de la montagne triomphante de réelles opinions divergentes. Comme le dit si hautement Michelet, comme vous l'avez lu dans l'Antichambre, les frères, les tueurs qui cherchaient encore à se distinguer les uns des autres, puisque la distinction est dans la nature de l'homme, les frères ne trouvaient plus à mettre entre eux que le distinguo de la mort. Ces gens ont des excuses, monsieur, et droit à plus d'un titre à notre admiration. Ils dormaient trois heures par nuit depuis quatre ans, ils travaillaient somnambuliquement à la félicité du genre humain, ils palpitaient entre les mains du Dieu vivant. Tout cela, l'unique distinguo de la mort, la main terrible du Dieu vivant, les furets dans le trou, vous l'avez lu entre les lignes dans les pence-bêtes de la petite Antichambre, même si ça n'y est pas écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est écrit qu'il y avait en gros trois parties bien tranchées. Les orthodoxes, sous Robespierre, les modérés, sous Danton, les exagérés, sous Hébert. Et c'est écrit que Robespierre pensait ceci, que Danton pensait cela, que Hébert pensait une troisième chose. Mais entre les lignes, monsieur, vous, à qui on ne la fait pas, vous avez lu et bien lu que Robespierre, Danton le bon et Hébert le mauvais, voulaient à d'infimes nuances près la même chose, c'est-à-dire une république plus ou moins juste et dans cette république le pouvoir. Mais que la mort en eux, la fatigue et la mort, le Dieu vivant et la mort, voulaient le gros coup pareil du distinguo. Les trois parties, donc, si on veut, la Trinité, une Trinité éclatée avec ses trois grands rôles. Robespierre, qui était les droits de l'homme personnellement. Danton, qui ne lui disputait plus ce titre, qui faisait mine de freiner le mouvement mais glissait de toute sa grosse masse emballée vers le couperet. Hébert et ses masses, les exagérés, populistes ou bolcheviques, je ne sais ni ne veux savoir, qu'on a pris l'habitude à juste titre ou pas de considérer comme la lie de la terre et qui espérait encore pouvoir faire pièce à Robespierre. Cette Trinité, c'est l'image d'Épinale. Il y avait une multitude d'autres parties tout aussi vraies mais moins spectaculaires qui se greffaient sur cette Trinité, enjouaient telle hypostase contre les deux autres pour sauver son pouvoir ou sa peau, ce qui était en ce temps la même chose. Parmi ces clans plus diffus, il y avait les clubs, les Jacobins qui appartenaient à Robespierre, les Cordeliers qui appartenaient un jour à Hébert et le lendemain à Danton, les journaux dont Hébert tirait le plus clair de son pouvoir, comme l'avait fait avant lui de son vivant, Marat. Les classes sociales aussi étaient des parties, si on veut, ceux qui restaient d'aristocrates, terrés ou actifs, la grande bourgeoisie et la petite, le prolétariat, c'est-à-dire les limousins, tout cela passant au gré du vent d'un parti à l'autre. Et par là-dessus, tirant à U et à Dia et déboussolant tout le monde, l'autre mouvance limousine, la mer des monstres, les meutes du malheur, les mégères des deux sexes, l'huile sur le feu, le sel sur la plaie, les meutes plaintives et tueuses de la plèbe éternelle aboyant. Et au milieu de ces aboiements, personne n'entendait plus rien. Quel rapport avec le tableau ? Ceci d'abord. C'est parti, monsieur, ce que j'ai appelé parti dans cette période de crescendo théâtrale, de surenchère maximaliste, où chacun n'élevait la voix que pour se distinguer de la voix de l'autre, la recouvrir et pour finir la jeter dans la panière avec la tête qu'il énonçait. Les parties n'étaient plus que des rôles. Il ne s'agissait plus d'opinion et de théâtre. Cela arrive souvent dans la politique et cela arrive toujours dans la peinture quand elle représente la politique sous la forme très simple d'homme. Car les opinions, cela ne se peint pas. Les rôles, si. Quel rapport avec la commande ? La petite commande passée dans la nuit de Niveauze, dans l'église Saint-Nicolas. Vous me demandez qui dans cette scène emballée de cinquième acte pouvaient vouloir le tableau. Quel premier ou second rôle voulait faire de ce comité fantôme un comité réel, théâtralement réel ? J'y viens, monsieur. Laissez-moi vous parler d'un autre parti encore, une autre caste ou un autre emploi et j'en aurai fini. Ce dernier parti, cette caste, ces grands premiers rôles distribués aux quatre coins de la France, détachés de la Convention et des comités pour un mandat bref, c'étaient les représentants en mission. Les hommes des grandes missions de 93, les généraux amateurs qui avaient tout pouvoir sur les généraux, les guerriers improvisés, les pacificateurs, les proconsuls, les fers de lance du dispositif jacobin qui, forgés au milieu des orages, devaient avoir l'activité de la foudre, qui étaient rentrés de mission ou de tournée, comme on dit chez les gens de théâtre, qui rentraient au moins de Venteauze et Niveauze après les victoires, qui avaient porté en mission l'habit et les colifichets à la nation, c'est-à-dire aux trois couleurs, l'extravagante ceinture de soie tricolore, soie épaisse de deux doigts, longue de trois ou quatre mètres, quatre fois enroulée autour de la taille, somptueuse, cléricale, l'habit à la nation qu'avait dessiné Corentin en personne sous David et qui est, selon moi, bien plus que les Sibyles, son vrai chef-d'oeuvre avant les Onze. Triple colléo sur la nuque, à la paolesca, ce qui veut dire à la façon de Paul. Paul Véronèse, pas Paul de Tarse. Quoique ceux qui les portaient eussent plus de points communs avec Paul de Tarse qu'avec Paul Véronèse. À la façon de Véronèse, donc, puisque Viatier Polo, c'était Véronèse qu'il avait pensé dans les tableaux avant que Corentin le pense sur de vraies nuques juvéniles et impétueuses. Draps bleu national, ci-devant bleu de roi, cravate blanche, mousseuse, haute, abondante, phallique, chapeau à la Henri IV et cocarde, plumet à la nation. Des hommes de chair, jeunes et de fer ont porté ce plumet, monsieur, dont l'histoire, la chance, la fortune, l'amuse du théâtre. Dieu peut-être aussi, car Dieu est un chien, se souviennent avec tendresse et terreur. Ce plumet qui n'avait pas frémi en grimpant au pas de course sabreau clair sous la mitraille, la butte de Fleurus, celle de Vatigny, celle de Wissenburg. Car le jeune homme qui portait le plumet savait de source sûre que le canon ne pouvait rien contre lui, que son grondement était l'effet d'une plaque de zinc froissée en coulisses par le grand machiniste, que les boulets qui tombaient comme grêle autour de lui, c'était des mouches. La grande magie, monsieur, la poche de la chance. Et le plumet n'avait pas frémi davantage quand celui qui le portait, campé sous des flambeaux sur le quai de la Fosse à Nantes, au bout de la Loire, à minuit, à gare, tremblant de vin, de joie et de terreur, regardait mélancoliquement, apparié sur son ordre, des gabards pourris à fond piégés qui s'ouvriraient au milieu de la Loire et enverraient par le fond leurs cargaisons hurlantes de bonnes sœurs, de curés patoisants, de gens chouants et de vanupiers de la Vendée, de bougresses ci-devant avec leurs marmots. Car tout cela, monsieur, bougresses et marmots, curés, c'était des mouches, et la Loire était un fameux torrent républicain. Et à Lyon, au petit matin, dans la plaine des Brotteaux, le plumet dans la brume ne frémissait pas non plus, ou alors seulement mécaniquement, quand les canons de marine envoyaient le vent de la mitrage, et quoi que celui qui les portait trembla de vin, de joie et de terreur. Pas le moins de frémissement non plus, quand du fond du fameux carrosse sans de bœuf, lancé à toute allure dans la ville fantôme de Bordeaux, avec une compagnie de dragons au grand galop, le porteur de plumet faisait mitrailler au hasard dans la nuit les fenêtres, les arbres, les étoiles, et de même à Avignon, à Marseille, à Toulon, à Moulin, à Arras, partout. Certains d'entre eux rentraient avec de l'or volé plein les poches, plein le carrosse sans de bœuf, ce qui fait que Robespierre les appelait tous indifféremment des fripons. Et d'autres pourtant étaient revenus aussi pauvres que devant, ayant oublié dans la beauté du geste que l'or possède en soi une beauté plus durable. Donc, les plumets étaient rentrés à Paris, rentraient et allaient rentrer. Les frontières et les villes étaient sûres, la Vendée morte, la mission accomplie, la tournée pliée. Ils avaient posé à Paris le plumet avec l'uniforme et endossé de rechef l'habit de Pékin. Colot de Lyon, Thalien de Bordeaux, Carrier de Nantes, Carnot de Vatigny, et Saint-Just de Wissenburg, et Robert, Fouché, Fréron, les deux prieurs, les deux Merlin, Merlin dit de Douai et Merlin dit de Thionville, les quasi-jumeaux Le Quignot et L'Aignelot, Malarmé de la Meurthe, Bourdon, l'autre, pas Léonard Bourdon, mais Bourdon de l'Oise, et Barras, Jean Bon, Baudot, Le Bon, Le Bas, j'en oublie, ces hommes, ces si beaux noms, Ces généraux au carré avaient les mains plus sanglantes encore que les autres, ils connaissaient mieux que les autres le sens du mot expéditif, ils avaient l'oréole épique, la gloria militar, le plumet. Aussi était-il extraordinairement populaire, porté en triomphe gigantesque, et les Pékins, Danton comme Hébert, comme Robespierre surtout, les craignaient, redoutaient que l'un d'entre eux, dans la foulée de Fleurus, ou porté par le flot républicain de la Loire, ne s'empara du pouvoir, avec l'appui des masses, ou celui des armées. Mais cela, c'était pour plus tard. La chance, gardée au chaud, dans sa poche, le plumet, très professionnel, et l'épée, enchantée, du général Bonaparte. Vous voyez bien que j'y reviens au tableau, le plumet y est trois fois, monsieur, par voie de conséquence, trois fois les trois couleurs, et l'école à la paolesque à onze fois. Reprenons, de gauche à droite, les commissaires, Billot, l'habit de Pékin et les bottes, Carnot, la Houplande, l'habit de Pékin et les bottes, Prieur de la Côte d'Or, à la nation, le plumet sur la tête, Prieur de la Marne, à la nation, le plumet sur la table, Couton, l'habit de Pékin et les inutiles souliers à boucle sur les pieds de paralytique dans la chaise de soufre, Robespierre, l'habit de Pékin et les souliers à boucle, Colot, la Houplande, l'habit de Pékin et les bottes, pas de cravate, Barère, l'habit de Pékin et les souliers à boucle, l'indé, l'habit de Pékin et les souliers à boucle, Saint-Just, l'habit d'Or, Jean, bon, Saint-André, à la nation, le plumet à la main, et tout l'école, à la paolesque, c'est un tableau vénitien, monsieur, ne l'oubliez pas. Je veux enfin vous redire ici, monsieur, la cause de la commande, sa petite raison nécessaire est suffisante, le dessin des commanditaires, qui ils sont. Et je sais bien que vous l'avez lu dans la petite antichambre, que vous êtes censés l'avoir lu, mais je vous connais, monsieur, vous et vos semblables, vous allez tout de suite dans vos lectures à ce qui brille, et dont on est à vide, les jupes de maman putain, le plumet, les louis d'or, ou à ce qui est parfaitement mat et noir, la guillotine Shakespeare, mais les argusties politiques vous fatiguent, vous sautez tout cela, la grisaille théorique et historique, la lutte des classes, et le panier de crabes, vous vous dites que tout cela, vous le lirez demain, et je sais bien que vous n'avez pas besoin d'entendre, mais j'ai besoin, moi, de vous le lire. Voici. Personne ne savait encore en niveaux si Robespierre allait vaincre ou périr, et tout s'était suspendu à ce savoir. Les rôles étaient distribués, la donne était faite, mais les jeux n'étaient pas faits. Les alliances fugaces s'élaboraient dans l'affolement, qui pour composer avec Robespierre, qui pour le défaire, qui pour retirer son épingle du jeu. Parmi ces alliances, celles qui nous intéressent, qui intéressent les onze, avaient trouvé sa source dans une des têtes brûlées de la commune, parmi les délégués des sections, brise-baraque et fondeur de cloche, ce qui restait des saïras de 1790, pour qui ça n'allait plus bien fort, justement. Cette poignée de communards avait mis dans la confidence les plus exaltées des hébertistes, qui vivaient quasiment sous le coup près et n'étaient pas regardants sur les moyens. Ceux-ci pour l'aile gauche de l'alliance, ceux qui basculeraient dans deux mois en germinale dans la charrette des berres, et pour l'aile droite, qui ne basculerait pas en germinale et refermerait la main de Termidor, les têtes brûlées avaient une idée merveilleuse de faire appel à Colo d'Airbois, homme dont les sentiments étaient à gauche et même au-delà, mais que la situation objective acculait à des alliances de droite. Comme représentant revenu de mission, il faisait de l'ombre à Robespierre. Quoique rentré sans un sou de lion, il était assimilé par Robespierre aux plus corrompus. Talien, Fouché, Barras, et devait faire cause commune avec ces hommes qu'il n'aimait pas. Colo donc rallia Talien, Barras, et ceux-ci rallièrent à leur tour la toute-puissance qu'ils avaient ramenée de Bordeaux et de Toulon, agrippés aux ridels du carrosse sans bœuf plein d'espèces sonnantes, le comble de la droite, la banque, le nerf de la guerre. Tout ce bon monde avait médité de concert des coups bas pour que la panière ne reçût pas leur tête. Et parmi ces coups bas, idée de Colo, dit-on de l'énigmatique Colo, il y avait celui-ci. Faire peindre en secret un tableau du comité où Robespierre et les siens seraient représentés en gloire. Un tableau donnant une existence officielle à ce comité qui n'existait théoriquement pas, mais qui, du simple fait d'apparaître dans une peinture, serait donné pour ce qu'il était. Un exécutif siégeant à la place Oni du tyran, un tyran à onze têtes, existant et régnant, bel et bien, donnant même à voir la représentation de son règne à la façon des tyrans. Ou peut-être, si les choses tournaient autrement, si Robespierre assurait son pouvoir sans recours possible, pour qu'au moyen de la peinture, le comité apparut comme un exécutif très légalement consacré, la crème des représentants fraternel, paternel et légitime, comme des syndics ou un conclave. C'était un joker. Comprenez-vous, cette peinture était un joker à jouer dans un moment crucial. Si Robespierre prenait définitivement le pouvoir, on produirait le tableau au grand jour comme preuve éclatante de sa grandeur et de la vénération qu'on avait toujours eue pour sa grandeur. On dirait hautement qu'on avait commandé en secret le tableau pour en faire hommage à sa grandeur et au grand rôle qu'on lui destinait. Et on lui dirait clairement qu'on était avec lui, qu'on avait même été représentés avec lui, qu'on avait tenu à honneur d'apparaître à ses côtés. On ferait jouer l'alibi fraternel. Si au contraire, Robespierre chancelait, s'il était à bord et s'il était à terre, on produirait aussi le tableau mais comme preuve de son ambition effrénée pour la tyrannie et on prétendrait effrontément que c'était lui, Robespierre, qui l'avait commandé en sous-main pour le faire accrocher derrière la tribune du président dont l'assemblée a servi et être idolâtré dans le palais exécré des tyrans. Ainsi, cette peinture, soudain publiée, serait un flagrant délit de pouvoir, une scène du crime, si vous voulez. Voilà le pourquoi des onze. Eh oui, monsieur, le tableau le plus célèbre du monde a été commandé par la Lille de la Terre avec les plus mauvaises intentions du monde. Il faut nous y faire. Tout cela, vous l'avez lu aussi dans les encadrés de l'Antichambre. Vous êtes même arrêté devant la reproduction à l'esquisse à l'huile de Géricault qui n'est pas ici, au Louvre, qui dort parmi les giraudets dans le musée de Montargis. Corentin, en ventose, reçoit l'ordre de Pain de l'Eonze. Le titre donné après coup est approximatif. Le tableau est à peine ébauché. Il y a de grands pans de blancs, car Géricault l'a peint quand il avait la mort sur l'épaule. Mais il est tout à fait conforme à ce que j'ai dit. Il ne pouvait en être autrement. C'est que, monsieur, l'esquisse de Géricault n'a d'autre valeur que d'avoir inspiré à Monseigneur l'après-coup en personne, Michelet, Jules Michelet, de son nom complet état civil, les douze pages définitives qui traitent des onze, qui mettent en place les onze et les dressent devant la tradition historiographique pour les siècles des siècles. Et certainement que Michelet, dans le premier choc que lui causa le tableau, il a cru s'évanouir, écrit-il, et on veut bien le croire, a eu sur le champ la révélation dont il tirera plus tard la célèbre exégèse qu'il tient en douze pages. Il y a vu une scène laïque, peut-être la première scène laïque, précise-t-il, celle où, bravement, on sacrifie encore le pain et le vin en l'absence du Christ, malgré cette absence, car on est devenu plus fort que cette absence. Il a vu et bien a vu que c'était une véritable scène, c'est-à-dire en onze hommes séparés, une âme collective et non pas une simple collection d'hommes. Et en cela, il n'est pas sans raison. Tout au plus peut-on lui objecter que si Dieu est un chien, l'absence de Dieu est une chienne. Et puisque c'était une scène, il fallait bien qu'il y eut une table, et sur celle-ci, les pains de quatre livres et le vin de Clamart. Aussi, les extrapolatiles tables, pains et vins. Il ne fut pas gêné que les onze fussent debout et non pas rêveusement assis comme dans les scènes classiques. Au contraire, il écrit que sa scène républicaine renoue avec le repas originaire, évangélique, qui se prend le bâton à la main, debout, et les reins sains d'une ceinture de marche ou de sel à la nation, dans l'urgence. Et la présence de colo dans le tableau, sur les deux tableaux, ne gêna pas davantage. Au contraire, elle le conforta. Car, parmi les convives de ce genre de repas, on a du mal à se passer de Judas, même si on peut se passer du Christ, comme les onze le prouvent. Bien sûr, mais c'est une autre histoire. Michelet déteste ce tableau autant qu'il l'admire, parce que c'est une scène truquée. Et non pas truquée par l'absence du Christ, dont il se souciait peu et même qu'il en chantait. Non. Truquée parce que l'âme collective qu'on y voit, ce n'est pas le peuple. L'âme ineffable de 1789, c'est le retour du tyran global qui se donne pour le peuple. Pas onze apôtres, onze papes. Ce que Michelet a vu au bout du pavillon de Flore, c'est peut-être l'histoire en personne, en onze personnes, dans l'effroi, car l'histoire est une pure terreur. Et cette terreur nous attire comme un aimant. C'est que nous sommes des hommes, monsieur, et que les hommes du haut en bas, les lettrés, les gueux, aiment passionnément l'histoire. C'est-à-dire les terreurs, les massacres, ils accourent de très loin pour les contempler, terreurs et massacres. Ils accourent sous le couvert de déplorer les massacres, de les réparer même, disent-ils, les braves créatures. Et voilà pourquoi, monsieur, nous sommes ici avec les foules de toute la terre devant la très énigmatique muraille de onze hommes sur quoi l'histoire s'est juchée. Voilà pourquoi les foules de toute la terre passent en flèche et sans la voir devant la joconde qui n'est qu'une femme rêvant, devant la bataille d'Utchello qui est pourtant à sa manière l'histoire en personne, devant le spectre rouge du cardinal Duc peint par Champagne, devant trente-six fois Louis-le-Grand sous sa perruque de monstre et se plante là devant la vitre à l'épreuve des balles. Michelet, il l'écrit et a compris ici à dix-huit ans pourquoi le Marat assassiné de David n'est qu'une petite toile caravagesque, confidentielle, quand la grande toile vénitienne, les onze, trône tout au bout du Louvre et le pourquoi en dernière instance du Louvre, sa cible ultime. Il a compris pourquoi toute la flèche colossale du Louvre, la colonnade où l'on entre, la cour carrée qu'on traverse comme le vent, la galerie d'Apollon qu'on franchit en trois pas, les 447 mètres de la galerie du bord de l'eau qu'on passe au grand galop. Pourquoi tout cela n'a peut-être été en dernière analyse pensé par le grand architecte que pour nous porter au cœur de cette cible dans laquelle le Louvre s'enfonce sans un pli ? Nous sommes là devant. Voyez comme il change quand on se déplace vers la gauche. Je vois presque la sainte table sous la main appuyée de prieur et devant Couton n'est-ce pas le verre de vin ? Non, ce doit être le rouge et le bleu du plumet du chapeau de prieur mais pas de cloche ni de chevaux. Non, sans doute pas de chevaux et pourtant voyez bien les 11 têtes pâles l'une après l'autre alignées, détachées, jaillies nues de son amas de soie, de feutres, de draps. Les 11 masques billots pâles et longs issus de la vie noire sous la crinière de feu, carnaux pâles issus de la houppelande noire, les deux prieurs émergeant du casaquin à la nation, la tête chute plus bas de Couton assis porté par la double robe de soufre et de basalte et de nouveau à bonne hauteur la face pâle de Robespierre offerte dans la défroque plus noire que noire et le masque nommé Colo suspendu au-dessus de sa pyramide de colère renversée et tous les autres à l'avenant jusqu'à Jean Bon jaillit du casaquin tricolore redondant. Ses têtes esselées et perchées vous font penser à quelque chose, quelque chose de plus ancien et de moins conjecturel que des têtes coupées au bout d'une pique comme on l'a trop dit. Et encore, si comme je vous le conseille, vous vous écartez du tableau, si vous lui tournez résolument le dos, si vous revenez carrément sur vos pas, si vous sortez de la pièce et faites quelques pas dans la galerie du bord de l'eau et de nouveau faites volte-face, de nouveau par artifice pénétré dans la grande salle où à l'exclusion de tout autre tableau se tient les onze, si vous vous arrêtez alors sur le seuil et regardez les onze comme si vous les voyiez pour la première fois, alors oui, vous savez presque à quoi cela vous fait penser. Et si par ailleurs il vous arrive quand vous n'êtes pas au Louvre de monter à cheval, de pratiquer pour mémoire cette très ancienne et obsolète occupation des hommes ou simplement de fréquenter des lieux où se tiennent dans leur repos plein d'effroirs les chevaux de monte, et si encore peut-être vous vous souvenez d'un jour où venant de l'autre bout du près et approchant à votre pas de l'angle largement ouvert de l'écurie où font front un à un dans leur box aligné les chevaux dont vous ne voyez que les têtes découpées et bien mises en valeur par la petite porte basse qui dérobe leur corps d'où elles apparaissent comme suspendues là-haut par la vertu du sang spectrale vivante figée dans l'effroi et la lente expectative des bêtes alors peut-être vous vous dites que Michelet dans son rêve ne s'est pas trompée tout à fait et qu'il y a là au Louvre onze formes semblables à des chevaux onze créatures d'effroi et d'emportement comme on a sculpté les Assyriens de Ninive dans les chasses équestres où le roi tue des lions comme elles galopent vers les damnés que nous sommes quatre fois et sous quatre formes de chevaux dans l'apocalypse de gens comme cabrés sous Niccolo d'Atolantino le condottier de la nuit dans Huccello comme cabrés d'eux-mêmes sous les Philippes de France et les Louis de France les trente-deux capets plus tard sous Bonaparte tels que les appins de Géricault dans la sarabande des trains d'artillerie explosant en chaîne terrifiés par l'odeur de la poudre et celle de la mort mais comme sans effroi chargeant et puisque nous y sommes vous et moi c'est soudain devant n'importe quelle bête divine que nous nous tenons ici pas seulement les bêtes pas seulement les chevaux mais toutes les bêtes cornues les bêtes qui aboient les autres bêtes rugissantes qui se retournant soudain bondissent sur le roi dans les chasses de Miniv les grandes menaces frontales qui nous ressemblent et ne sont pas nous celles qu'on a peintes au commencement de tout avant l'Assyrie et Saint-Jean avant l'invention de la charrerie et de la cabalerie bien avant Corentin et le pauvre Géricault autant des grandes chasses autant des gibiers idolâtrés et redoutés divins tyranniques sur les murs profonds des cavernes c'est Lascaux monsieur les forces les puissances les commissaires et les puissances dans la langue de Michelet s'appelle l'histoire la chasse et les puissances